Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bien, c'est une nouvelle vidéo, nouvelle vidéo back to school, et oui je suis tellement contente de vous filmer ça, je me suis mise une déter ce matin, je me suis dit vas-y Elizabeth t'as pas fait de vidéo back to school cette année, il faut que t'en fasses, donc là trop hâte de vous montrer ce que j'ai préparé, donc là je crois que ça va être la première vidéo, donc on va aller regarder s'il y a des fournitures scolaires assez intéressantes, moi c'est vrai que je suis sur l'iPad, donc j'ai pas besoin de beaucoup de fournitures scolaires, pardon, donc ça c'est vraiment davantage d'avoir ça, mais en fait moi j'adore la papeterie, j'adore les stylos, ah il faut que j'achète des surligneurs, parce que j'en ai plus des surligneurs jaunes, mais j'adore la papeterie en général, et voilà s'il y a des petits cahiers qui me plaisent, des petits stylos et tout, bah je suis amenée à en acheter, mais c'est surtout pour vous montrer ce qu'il y a dans les rayons, ce qu'il y a à Carrefour, parce que là je vais aller à Carrefour, et je vais aller aussi à Cultura, donc bah écoutez, c'est parti pour ce petit vlog fournitures scolaires, je sais pas si ça va vous plaire, donc let's go ! Regardez, je sais pas si vous aviez ça quand vous étiez petits, bon ils ressemblaient pas à ça les trucs, le Larousse, qui avait ça ? Oh mon dieu, oh j'adore, oh ils font des livres d'occasion comme ça, c'est super bien fait avec leurs petits trucs comme ça, c'est vraiment pas mal. Bon bah là du coup il y a les agendas scolaires, avec 30% de remise quand même, bon après moi je suis pas très agenda, mais il y a un peu de tout, ça c'est vraiment très enfant, et je pense que derrière du coup, il y a un peu plus adulte, chaque jour sera mon jour, il est trop beau. Oh oui il est sympa, celui-là il est vachement bien. Du coup il y a le grand avec tous les intercalaires, il coûte à 23€, et celui-là coûte 20€, mais franchement pour le prix je préfère celui-là un peu mieux, parce que là celui-là à l'intérieur il est très très simple. Il y a les petits intercalaires là, juste là, il est assez simple aussi, mais beau, et c'est un 18 mois, et là c'est à 21,95€. Du coup il y a d'autres dizaines que celui-là, genre l'intérieur est le même que celui-là, mais avec différents packagings, mais c'est exactement la même chose à l'intérieur, et c'est le même prix je crois. Ah non c'est un peu moins cher, 20€. Après t'en as d'autres juste là, comme ça, les basiques, ils sont tous à moins 30%, et c'est des basiques à l'intérieur je pense, ouais. Après il y a ceux-là, 17,99€, moins 30% toujours, il y a plein de petits packagings différents, l'intérieur est le même, c'est comme ça, il est beau avec les fleurs, tout est pareil, il y a aussi en orange, en bleu, comme ça la quadrillée, et vous avez aussi en petit, c'est bien ça. Les sioux là, il y a ceux-là, et franchement ils sont super bien, je les avais pris sur un site chinois, c'est je pense le même prix, ouais, quasiment 2€, ils sont vachement bien, et il y a sinon en pack comme ça, ils sont super bien ceux-là, et il y a aussi ceux-là qui sont pas mal. Donc là il y en a 10€ pour 5, ils sont vraiment très bien ceux-là, ils bavent pas en plus quand on est gaucher, c'est bien parce que ça bavent pas, donc ça c'est top pour moi par exemple. Les Faber-Castell sont géniaux aussi. Il y a plein de petits taillis, ils sont trop beaux, celui-là était pas mal, mon journal de méditation, j'aime pas, enfin je m'en fous de la méditation moi, mais c'est plutôt pas mal. Amélioration personnelle, station, etc. Plutôt bien. Il y a plein de petits tampons là, comme ça, donc vous mettez ça dedans je crois, les encreurs là, et petits tampons. C'est mignon. Le genre de livre là, je trouve ça extrêmement beau, mais inutile, mais très très beau. Et il y a ceux-là aussi. Ensuite il y a la collection Legami du coup, elle est vraiment top. Je me tiens bien parce que c'est vraiment très what the fuck. Il y a vraiment des cahiers trop beaux, genre ça là c'est pas mal. Non c'est Monsieur Wonderful, c'est pas Legami. Il y a ça aussi. Il y a plein de petits planeurs, comme ça. Ouais, et c'est, je sais pas, je pense que c'est 21€ ça. Ils font aussi des planeurs papier. Voilà, c'est plutôt pas mal aussi. Je crois qu'ils faisaient aussi des Monthly, des Weekly Planner, comme ça. Il y a aussi celui-là, du coup. Il y a toujours des petits stickers. Après c'est des cahiers normaux. Tant de choses à écrire. Pas mal. Et ça, ceux-là, c'est mes stylos. Ah, j'ai pas d'éléphant. Ah bah, je vais me prendre l'éléphant, je pense. Il est tout nouveau. Il n'y a pas avant. Oh, il y a le lion aussi. C'est des nouveaux, ça, je savais pas. J'ai le chat, j'ai le koala. Oh, j'ai pas la girafe. Voilà, ça a bien changé, j'en fais d'autres. Donc là, il y a tous les stylos. Et avant, ils faisaient pas les recharges. Maintenant, ils les font. Parce qu'avant, on était obligés d'acheter à chaque fois le stylo pour avoir le truc. Maintenant, il y a les recharges. En toutes les couleurs, avant, il n'y avait que le bleu et le noir. Et il y a aussi, du coup, des gourdes, des bouteilles licorne. Trop bien. Ils font plein de trucs panda et tout. Genre, c'est trop bien. Enfin, j'aime trop. Je trouve ça trop beau. Et les stylos, je crois, qui coûtent 2 euros. Ça, c'est pas si cher pour ça. Et du coup, il y a toujours des petites côtes dessus. Et le licorne, ça a un peu changé. Mais avant, il n'y avait pas tout ça dessus. Il y a marqué « Believe in Magic ». Là, ici, ils font toujours des petites cartes d'art, des cahiers. Comment ils appellent ça, là ? Et en fait, c'est des cahiers. Ils sont vraiment super. Ils sont très beaux. Je ne sais pas combien ça coûte. Mais il y a des notes, du coup. Et c'est comme ça à l'intérieur. Et c'est super joli. Ils font de tout. J'aime bien, moi, avec les petits chats, comme ça. C'est pas mal. Mon cahier chéri et tout. Enfin, vraiment. Je trouve ça, genre, trop, trop beau. Celui-là, il est trop beau parce qu'il est doré et tout. Il est magnifique, celui-là. Waouh. Ça, j'aime trop. Je ne sais pas combien ça coûte. Ah, 6,19 euros. C'est un peu cher, quand même. Mais il est trop beau. Ça, c'est quelque chose que j'aurais pu acheter. Même ceux-là, là. Je les aime trop. Par contre, ça, ça coûte cher. Mais c'est... Quoique. Franchement, 27 euros pour un livre comme ça. Ça va. Ce n'est pas exorbitant non plus. J'achetais tout le temps ce genre de cahiers. Parce que je les trouve trop mimes. Bien évidemment, il y a les agendas à l'étudiant. Ça, c'est vraiment le plus courant dans les lycées. C'est tout ça au moins 30%. Voilà. Si vous avez besoin d'en acheter. Il y a aussi des promos pour les surligneurs. Pour ceux qui sont en droit. Ça serait pas mal. Ça, c'est vraiment indispensable. 21,49 euros. Il y a aussi ceux-là, là. Je crois que c'est en promo aussi. Et pareil pour les stylos roller. Ça, je ne suis pas très fan, ça. Après, pour le télétravail, vous avez aussi des casques comme ça, là. Ça, c'est bien. Avant, ils n'en fendaient pas. Ils ne faisaient même pas de section télétravail, là. Ils ont tout fait... Enfin, pour le télétravail. Avec des souris ergonomiques. Comme ça, elle coûte 30 euros. C'est cher. Des petites caméras. Des souris sans fil et tout. Des plastifieuses. Ça, c'est vachement bien, les plastifieuses. Je vous conseille vivement. Ça, j'en cherche à chaque fois. À chaque fois, je n'en trouve pas. Il y a aussi une promo avec les stylos et tout. Genre, par exemple, ça. C'est à bilo. Je pense que je vais en prendre un. Après, il y a des cahiers comme ça, là. Ils sont en promo 1,69. Pareil, là aussi. De toutes les couleurs, en fait. Là aussi, pareil, il y a plein de cahiers en promo. Plutôt bien. Les petits et tout. Je pense que c'est dans les bons formats, je pense, pour les enfants. Là, pareil, en fait, il y a plein de promos. Je n'avais pas capté, mais il y en a énormément. C'est trop bien. Donc, il y a des petites chemises comme ça, là. À 7 euros. Des trieurs aussi. Alors, ça, c'est vraiment un indispensable. Je trouve les trieurs. Voilà. Et là, des portes-documents. Il y a tous les prix, du coup. Rien à voir avec les fournitures scolaires, mais j'adore les livres comme ça. J'aime bien comme ça, là, derrière. C'est super beau. Celui-là, la machine à explorer le temps. Je la trouve sublime. Bon, bah, du coup, on s'attaque aux fournitures scolaires. Là, ça va, il n'y a pas grand monde. Dans les autres rayons, il y a énormément de gens. Et je vois que les prix ont vachement augmenté. Je pense que c'est mieux de faire les fournitures scolaires, genre Action, pour les cahiers de brouillons et tout. Bon, quoi que là, ça va, c'est 49 centimes, là, comme ça. Je ne suis même pas à l'Action, mais je pense que, bon, c'est toujours les mêmes collections. Donc, au bout d'un an, ça devient un peu relou. Voilà, ça tourne autour de 2 euros, 3 euros, le cahier, quoi. Après, il y a des promotions, du coup, de plus de offerts. Il y avait 10 euros aussi en bon d'achat, des 50 euros. Il y a des fiches Bristol, des fameuses. Qu'est-ce que j'en ai fait de ça ? Il y a les classeurs. Je les entends pareil, 24 fois 32, machin. Donc, c'est 1,69 euros le cahier. 15% de remise là-dessus. En fait, ma mère, ce qu'elle faisait à l'époque, c'est qu'elle achetait genre plein, 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 plein de cahiers comme ça, genre vraiment. Elle se les faisait livrer carrément parce qu'elle aimait trop. Genre, elle en prenait genre 4 comme ça, avec tous les promos. Et en fait, j'en avais sur toute la scolarité. Je n'avais pas besoin d'en racheter. Genre, je ne rachetais que des petites feuilles, etc. Mais sinon, au niveau des cahiers, je n'ai jamais racheté pendant mes années collèges. Par contre, 6,15 euros, le travaux de TP. Non, ça a abusé. Je suis choquée. Ça, là, c'était pas mal, ce genre de cahiers. Parce qu'ils étaient vraiment bien. Pas besoin de mettre de couverture pour les protéger. Ils étaient vraiment très robustes. Mais ils sont lourds, par contre. Du coup, je regardais pour des pochettes plastiques détachables. Parce que c'est vrai que je n'en trouve jamais. Et là non plus, il n'y en a pas. C'est des pochettes, vous savez, avec des petits trous sur les côtés pour les enlever et les remettre. Et il n'y en a jamais. À chaque fois, je les achète sur Amazon parce qu'il n'y en a pas. Il n'y a rien. Et ça, là, vous avez pris des promos comme ça. 4,53 euros. Ma mère, elle en prenait plein, 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 plein. Du coup, les surligneurs, là, je ne sais pas si c'est les mêmes. Je pense que oui. Ils sont moins chers, ils sont à 20 euros. L'autre, là-bas, il était à 21, je crois. Ici, du coup, il y a les surligneurs à limiter. C'est 1,35 euros. Moi, je l'ai payé 1,49 euros. Mais ça, c'est les normaux. Ce n'est pas les pastels. Donc ici, je vois qu'on ne peut pas acheter à l'unité les pastels. C'est un peu moins cher quand même. Du coup, là, je suis à normal. Et ils font la petite pâte, la magie, qu'on retrouve partout à 3,50 euros. Il y a la petite éponge et il y a le petit cleaner comme ça. Je reviens de Carrefour et de Cultura. Il y avait des belles choses à Cultura. J'étais assez choquée. C'est vraiment trop, trop mignon. Donc, j'ai pris des petites fournitures. Je vous montrerai ça, du coup, demain, normalement, pour mon hall de fourniture. Demain, je vous montrerai aussi des style planner que je mets en vente, que j'ai créé. Donc, ça sera aussi dans mon hall de fourniture. Si vous voulez en acheter des petits calendriers, des monthly plans, des daily plans, tout ce que vous voulez. J'ai même fait aussi des livres de recettes et des livres, enfin, des trucs pour les livres, avec les livres que vous avez lus, etc. Enfin, j'ai fait pas mal de petites choses. Donc, n'hésitez pas à regarder la vidéo de demain. J'espère qu'elle va vous plaire. Après, j'ai pas vu les autres enseignes, genre Leclerc et tout. J'en ai pas à côté de chez moi. Intermarché, j'en ai pas. J'ai que Carrefour ici. Si les profs s'en foutent un petit peu des cahiers, n'hésitez pas à aller à l'action. C'est beaucoup moins cher pour tout ce qui est cahiers brouillons et tout. Enfin, vraiment, c'est très bien. Je sais qu'au collège, j'ai en... Enfin, élémentaire, je crois. C'est assez strict pour les cahiers, je le sais. Vraiment, à chaque fois, on galérait à essayer de lire la liste et de trouver les cahiers concernés qui étaient assez sympas. Mais voilà, ce que ma mère, elle faisait à l'époque pour éviter d'avoir des trop grosses dépenses à chaque fois, c'est d'acheter un gros pack. Je sais qu'il y a des sites. Je crois que c'est rentrédiscount.fr. Elle est passée par là aussi pour acheter tout ce qui était cahier. Et je vous le jure, j'en ai eu pour toutes mes années collège, en fait. J'ai jamais racheté de cahier pendant mes années collège, donc pendant 4 ans. Donc, pour vous dire, au niveau feuilles, j'étais bon. Au niveau cahier, j'étais bon. J'ai réutilisé les pochettes de couverture, j'ai réutilisé des cahiers, j'ai recherché les pages et tout. Voilà, j'essaie de réutiliser un maximum. Donc, franchement, ça a coûté cher au début, genre en 6ème. Mais après, pendant tout le long de l'année scolaire, il n'y avait pas grand chose à acheter. À part des crayons et encore pouvoir trouver à l'action. Genre tout ce qui est stylo et tout à l'action, c'est pas cher qu'on allait là. Écoutez, voilà. En tout cas, pour les petits conseils que je peux vous donner, je sais que c'est un peu cher à rentrer. Il y a pas mal de choses. Et pour tout ce qui est rentrer universitaire, on m'a aussi demandé pour les iPads et les Macs. Je vous avais déjà fait des vidéos back to school sur quel iPad choisir en fonction de telles études. N'hésitez pas à aller la checker. L'année dernière, j'ai fait vraiment beaucoup de vidéos back to school. Donc, n'hésitez pas à aller voir pour tout ce qui est fournitures électroniques. Moi, personnellement, l'iPad, c'est vraiment un gain de temps, un gain d'argent. Si ça coûte cher. Mais vraiment, ça fait tout. Ça me fait tout, 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 tout. Et ça me dure des années et c'est très, très bien. Pour tout ce qui est ordinateur portable, beaucoup de parents m'ont envoyé des DM sur Instagram. Pour tout ce qui est ordinateur portable, je vous conseille toujours le MacBook Air. C'est vraiment le moins cher, le mieux. La batterie est bien, il est léger, il est très performant pour ce que vos enfants doivent faire. Vraiment, en plus, il y en avait en promotion à la Fnac. Je vous avais montré ça sur Instagram. Il était à 1 000 €, c'est cher, mais pour un Mac, c'est pas cher. Ça vous dure dans le temps. Le mien, il a 7 ans. Pour vous dire, ça dure vraiment beaucoup de temps. Je dois le changer, mon Mac, parce que je n'ai plus assez d'espace de stockage pour tous mes logiciels. Mais si j'étais pas youtubeuse, par exemple, si j'avais pas de logiciel de graphisme et de montage, ça me suffirait amplement et je pourrais encore l'utiliser à l'heure actuelle. En plus, quand j'ai regardé un peu les prix des autres ordinateurs portables, genre tout ce qui est Microsoft, c'est quasiment le même prix. Au mois de janvée, ça fera 8 ans. C'est énorme. C'est vraiment beaucoup pour un Mac, donc n'hésitez pas. Voilà, les Mac, c'est très très bien. J'espère que votre rentrée va bien se passer. Je vais vous faire quelques petites vidéos back to school, là, deux semaines avant la rentrée. Avant ma rentrée, en tout cas, parce que moi, je reprends le 4. Je sais pas vous, quand est-ce que vous reprenez les cours. Donc, je vais vous faire des petites vidéos back to school assez sympathiques. J'espère que ça va vous plaire. Donc, bah écoutez, voilà pour cette vidéo. J'espère sans c'en moins qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, si c'est le cas. À me rejoindre aussi sur mon compte Instagram, c'est ElisaBRTOF. À vous abonner à ma chaîne juste là. Si ce n'est pas toujours pas fait, je vous mettrai d'anciennes vidéos qui sont juste en bas. Je vous fais un énorme but et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo back to school. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501